Musique Ça a commencé à partir du numéro 144 de la rue Evart. Donc le marché était ici avant. Le grand marché était avant. Tout le monde connaissait cette adresse. Donc tous les pays africains venaient ici. Du coup, même le marché étant transféré à Bercelle actuellement, mais la rue est restée telle. Tout le monde est là. Donc c'est un lieu de repère d'achat des voitures d'occasion. Concernant la rue Evart, il y a une quinzaine d'années maintenant que je suis à la rue. Je peux dire que la rue, c'est ma vie, c'est ce que je vis tous les jours. Et il arrive des fois qu'à la rue Evart, les particuliers qui ont déjà acheté, qui viennent d'acheter une deuxième voiture, ont envie de liquider le premier qu'ils utilisent. Ils viennent à la rue et nous, on profite à un bon prix. Il y a des garages qui t'acceptent de remettre la voiture pour une durée d'un mois où tu perds quelque chose et tu cherches les clients pour revendre. Comme les voitures abandonnées en Europe s'en vont tous en Afrique, il y a nos frères africains qui viennent ici pour acheter. Bon, arrivés nouvellement, ils sont dans la confusion, ils ne savent pas où diriger. Moi, mon boulot, c'est de les chercher, de trouver les clients qui viennent pour acheter, de les amener dans les garages où j'ai ma petite commission. D'abord, tout le monde est commissionnaire. Du moment où tu n'as pas la marchandise toi-même et que tu sers d'intermédiaire, tu es directement commissionnaire. Donc, il n'y a pas une étiquette pour dire qu'il est commissionnaire, mais c'est le geste qui traduit ce que tu fais. Comme ça fait aussi un bout de temps que je suis dans le métier, ce qui fait que je connais presque tous les garagistes de Bruxelles, où même avec un coup de fil, je peux téléphoner, diriger le client et demander que la vente soit faite et que j'ai une petite commission. C'est vrai que quand on arrive directement dans la rue, on voit des gens un peu partout, à chaque langue du coin. Ça fait peur, mais bon, c'est uniquement pour la vente des voitures. C'est ça. Il n'y a pas de choses à ajouter.